Quelle est la force de Montclar au niveau de la santé et des actions sociales et comment conserver cet atout majeur ? Montclar de Kersy a la chance de posséder aujourd'hui tous les services essentiels de santé. Une doctoresse, une pharmacie, une dentiste, un groupe d'infirmières, une orthophoniste, ainsi que des kinés, un podologue, un ambulancier et un cabinet vétérinaire. Essayons de préserver ces services. L'action sociale est au plus près de Montclar et c'est de répondre mieux à leurs attentes. Les actions menées vers les personnes âgées, handicapées, malades ou isolées par le portage de repas, l'orientation vers la maison de retraite et les services sociaux compétents. Des actions vers les jeunes, les parents, avec la création du claé, de la crèche, de l'espace à dos, avec la signature d'un contrat enfance-jeunesse. Le CCAS va lancer prochainement les jardins partagés, afin que des familles puissent produire leurs fruits et légumes. En conclusion, nous pouvons dire qu'en fonction des informations et des demandes, l'action sociale réagit au mieux avec l'aide de nos partenaires, régions, départements, communautés des communes, CAF et MSA. Oui, la municipalité de Montclar possède une commission d'aide sociale qui a pour but de recevoir éventuellement des personnes en difficulté, c'est-à-dire des personnes qui viennent nous trouver éventuellement pour résoudre certains problèmes particuliers. À ce moment-là, nous pouvons les diriger sur l'assistance sociale qui est basée en Nègre-Police. Ils peuvent prendre rendez-vous et ainsi essayer de trouver une solution à leurs problèmes. De plus, nous avons des dossiers d'aide sociale qui viennent directement en mairie pour des personnes qui ont besoin vraiment d'avoir une aide ménagère, des aides ménagères. Donc, ces dossiers sont... La commission voit ces dossiers. Il y a à cette commission des personnes de l'extérieur, en plus des conseillers municipaux, et nous statuons sur ces dossiers. Nous donnons un avis favorable, en principe, des favorables pas très souvent, puisqu'en définitive, c'est la commission départementale qui voit ce dossier et qui juge, avec tous les papiers qu'ils nous ont fournis, c'est-à-dire les revenus, etc., s'ils peuvent obtenir ces aides supplémentaires. Voilà. Donc, cette commission se réunit au moment où nous avons ces dossiers. Par contre, ce que l'on souhaite faire à l'heure actuelle, c'est tenir une permanence. Il faudra définir les jours et les heures où l'on pourra éventuellement recevoir des personnes qui, vraiment, sollicitent une aide particulière. Sous-titrage Société Radio-Canada